ok ça tourne houston on est parti je m'appelle bastien j'ai 30 ans et j'habite à pleur dut l'objet de cette asso sa raison d'être c'est de promouvoir la permaculture ma vision de la permaculture en fait c'est un mode de vie qu'on incarne par ses choix par prendre soin de l'humain de soi avant tout prendre soin de la nature créer l'abondance et la partager équitablement j'avoue aussi comme une méthodologie de conception que ce soit pour créer ton projet associatif l'organisation de ta coloc tes modes de consommation ça passe par plein d'expérimentations de partage autour des sujets comme l'éco-construction jardiné sur sol vivant consommer autrement la communication bienveillante le développement personnel et des méthodologies d'organisation des collectifs c'est un petit peu tout ça en fait dont on parle à travers ce meur de bonheur je suis originaire du nord de la france et j'ai grandi en picardie jusqu'à mes 20 ans à peu près ça fait une petite dizaine d'années que je suis arrivé en en bretagne d'abord en île et vilaine pas dans le craze braid et là ça va faire deux ans donc que je suis arrivé dans le craze à guernes dans un premier temps et maintenant à pleurs dut depuis quelques mois c'est tout récent pourquoi j'ai envie de rester on va parce qu'on a une nature qui est méconnue mais magnifique il ya des gens qui sont magnifiques aussi plein d'acteurs un certain dynamisme associatif culturel que je trouve en fait incroyable quand tu connais les petites adresses que ça soit pour manger pour rencontrer des gens pour écouter de la musique et tout je trouve il ya plein de petites adresses plein de festivals plein d'assos que je trouve hyper innovantes qui sont en lien avec la nature et moi j'ai ce besoin aussi d'être en lien avec la nature dans deux semaines le 19 août je m'envole pour le québec pour un voyage de deux mois qui un peu particulier qui s'appelle le pèlerinage de la graine dans un premier temps je vais faire l'université d'été d'agriculture urbaine de montréal où ça sera les dix ans et donc là c'est des associations des chercheurs des entrepreneurs des innovateurs des des humains quoi qui ont envie de faire avancer les choses et qui se pose la problématique en fait de comment nourrir le monde et des relations entre les villes et les campagnes et après je pars dans le canada et dans la nature pour aller explorer d'autres pistes et l'idée c'est de rencontrer plein de gens différents en fait que ça soit des spécialistes des experts mais aussi des enfants des trappeurs des indiens des gens qui bossent à l'usine enfin j'ai pas envie de focus sur un humain ou un profil d'humain le pèlerinage de la graine c'est un voyage sans argent on utilise des semences paysannes comme monnaie donc pour tous les échanges du quotidien que ça soit contre l'hébergement un morceau de musique un sourire une information un morceau de pain l'idée c'est de faire transiter des semences paysannes de rediscuter en fait avec les gens de l'importance qu'il y a à travers ce truc de semences paysannes et mettre en avant en fait comment les humains sont en lien avec la nature plus précisément avec les graines parce qu'en fait tous les jours on est en lien avec les graines quand on mange on s'en rend pas forcément compte mais quel que soit à peu près le le produit végétal on est en lien avec une graine je pense que c'est un projet de rêveur mais que c'est une utopie concrète en fait ce voyage là il a déjà été réalisé en france donc on se posait vraiment la question ensemble de est ce que c'est possible aujourd'hui sans argent d'avoir un impact positif et bonifiant sur les humains et la nature avec l'expérience que j'ai eu en france on peut se dire oui et même avoir une abondance et grâce à quoi en fait c'est grâce à la solidarité des gens c'est pas une forme du rejet de l'argent même si à une période de ma vie j'ai vraiment rejeté cette l'argent et les transactions qui selon moi biaisé les échanges humains mais là c'est surtout remettre la graine au coeur de tous les échanges et montrer en fait à quel point mais les semences sont importantes et puis qu'on se le dise très honnêtement en fait les graines et le sol c'est la meilleure banque du monde quand on met une graine dans le sol il peut en sortir dix mille vingt mille trente mille trois mois après l'avoir planté donc si quelqu'un connaît une banque un jour si je mets un euro en banque et que trois mois après elle me refit le trente mille d'intérêts mais je veux bien de cette banque là il ya l'association graines de troc qui est une association d'échanges de semences françaises que j'adore et j'ai voulu mettre en valeur à travers ce projet où ils sont soutiens donc vous pourrez me suivre soit sur facebook je pense où je balancerai des infos ou soit sur le site de graines de troc est ce que tu peux tu pourrais faire une petite danse autour de l'arbre s'il te plaît une danse autour de l'arbre c'est ce truc que tu lances dans l'univers j'ai failli m'y mettre en plus comme ça naturellement c'est la chapelle crénénant en fait faut venir voir ça fait partie du patrimoine de pleuerdut elle est trop belle à l'intérieur